L'association J'accède est une association militante. Le but de l'association est de lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes à mobilité réduite, et ce par un guide collaboratif gratuit sur internet où nous recensons tous les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est vrai que quand on est sur ses deux jambes et qu'on n'a pas dans son entourage quelqu'un qui est concerné par l'accessibilité, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente au quotidien, mais une marche, deux marches, ça peut vraiment pourrir le quotidien d'une personne. Il faut savoir que la mobilité réduite, ça touche un Français sur quatre, et que donc on est tous concernés, ça peut être des personnes âgées, des femmes enceintes, ça peut être quelqu'un avec un handicap temporaire comme une gérone cassée, ou ça peut être des handicaps vermellons. L'association J'accède répertorie tous les magasins qui sont accessibles. L'association J'accède a aussi développé les journées de l'accessibilité pour rendre ce mouvement davantage fédérateur, c'est-à-dire de réunir un public dit valide et un public à mobilité réduite. Le fait de sortir en fauteuil devient facilement une expédition, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on va, on ne sait jamais si les lieux vont être accessibles, donc j'accède est là pour donner cette information. Et le but de ces journées, c'est de prendre conscience des difficultés que rencontrent ces personnes au quotidien, de les accompagner et d'aller à la rencontre des commerçants déjà d'une part pour recenser les lieux accessibles, mais également pour sensibiliser. Mais logiquement, l'accessibilité, elle est faite pour dire que la personne rentre de façon naturelle, sans avoir besoin de faire de la gymnastique. Et l'accessibilité, c'est des portes qui ont 80 cm de large, un accès de plein pied ou avec une rampe, donc ces lieux-là qui peuvent accueillir tout public. Ces journées apportent énormément, je pense, aux participants. D'une part, l'échange qui se crée dans la journée, la prise de conscience et le fait de pouvoir voir à quel point nous sommes en retard en France au niveau de l'accessibilité. On peut voir que dans des pays comme la Norvège, la Suède, même les Etats-Unis, l'accessibilité est une cause importante depuis plusieurs décennies. Le message qu'on va faire passer, c'est que c'est très important que la ville soit accessible pour que l'intégration puisse s'affaire. Parce que la base de l'intégration, c'est d'abord l'accessibilité et après le reste peut se faire naturellement. Merci. 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 Merci.